Musique Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live sur City of Gangsters avec le DLC Atlantic City dont je remercie les développeurs de m'avoir fourni la clé comme promis depuis trop longtemps malheureusement j'ai dû repousser cette série mais on va se lancer et on va incarner pour l'occasion Julie Black une expatriée canadienne, expatriée en France à Rouen, dans la petite ville de Rouen des années 20 bien connue pour son appât du gain et ses alcooliques notoires Je viens de perdre la moitié des viewers français sur cette phrase donc on va utiliser une carte moddée, je remercie beaucoup le moddeur qui a créé cette carte et qui représente effectivement la ville de Rouen donc bien sûr c'est la trame, la carte est générée aléatoirement à chaque fois notamment au niveau des ponts, des bâtiments etc mais on retrouve les différents quartiers de Rouen ce qui est assez marrant et on va pouvoir du coup s'amuser sur cette petite carte sachant que Julie Black compte bien profiter de ses contacts à la frontière des USA pour amener l'alcool frelaté et les jeux en France puisqu'après tout même s'il n'y a pas de prohibition en France vendre de l'alcool pas cher ça reste une très très bonne option donc j'ai fait quelques petits tests de démarrage et celui-là est plutôt sympathique on va donc commencer avec le billard d'Ethel qui est tenu par notre tante et nous on est ici donc nous sommes laids car nous faisons bien passer le message nous avons une petite taille mais nous sommes extrêmement intelligentes et c'est ça qui va faire que nous allons pouvoir imposer notre marque sur cette ville face aux éventuels concurrents qui voudraient se mettre sur notre chemin donc pour l'instant on a Yoda là on a 100 balles, une batte de baseball et une voiture et bien sûr on a le bâtiment de notre tante qu'elle nous a fort gentiment autorisé à utiliser notamment l'arrière boutique donc on va pouvoir utiliser son stockage qui est un espace de rangement moyen c'est pas mal, on va pouvoir mettre pas mal de choses dedans et l'arrière boutique pour pouvoir ouvrir une petite opération discrètement le plus loin possible des oreilles indiscrètes donc avec ce nouveau DLC on a pas mal de choses par rapport à la découverte que j'avais faite il y a déjà quelques mois notamment des nouvelles boissons et l'arrivée des casinos et des différentes maisons de jeu je sais pas encore malheureusement si ce système de maisons de jeu fonctionnera sur la carte modée parce que je sais pas s'il y a certains bâtiments qui doivent être faits pour ça dans la carte, dans le mod donc j'espère que ça fonctionnera mais si on en trouve pas, bah tant pis on devra se contenter d'alcool mais en tout cas les différents alcools et les nouveaux alcools fonctionnent et ici typiquement on produit du fruit et du sucre ce qui va nous permettre de fabriquer du vin de fruit tout simplement une espèce de pseudo-liqueur un peu dégueulasse donc ce qui est cool c'est que la salle de billard produit automatiquement ces deux ressources là tous les 28 jours, donc tous les 4 tours le jeu se joue en tour par tour, ça n'a pas changé et nous, notre premier objectif ça va être de faire une fabrique de vin de fruit qui demande 8 fruits et 2 sucres tous les 6 tours donc on devrait avoir une production de de matières premières, pardon largement suffisante pour notre besoin et ça c'est plutôt cool par contre il va falloir qu'on approvisionne en bouteilles 45 bouteilles quand même tous les 6 tours en général c'est là qu'est le goulot d'étranglement mais on va y travailler et bien sûr il nous faut 8 barriques, enfin 8 petits tonneaux et 950 balles pour pouvoir fabriquer ça et pour l'instant on ne les a pas on a nos petits tonneaux mais on a 150 dollars donc on ne va pas aller très loin heureusement ils sont suffisamment gentils pour nous avoir fourni quelques petites caisses diverses et variées et pour lancer notre petite aventure donc je pense qu'on va prendre tout ce qu'on peut de vin de fruit puisque c'est ça qu'on va vendre à terme et on va essayer d'aller pardon qu'est ce que j'ai fait hop là on va essayer d'aller voir si on peut trouver des contacts pour acheter tout ça donc on a une faveur à côté de la salle de bowling d'à côté on va aller tout de suite voir ce que vend cette personne donc elle vend du concentré de raisin et des barils en acier c'est une de nos connaissances mais elle nous aime bien ça c'est plutôt cool ah oui d'ailleurs c'est vrai que je ne l'ai pas montré je ne sais pas si je peux le voir mais notre personnage a comme capacité le fait d'optimiser le racket des commerces de rue donc ça va être assez intéressant pour faire de l'argent de manière régulière pour pouvoir étendre notre empire alors on s'entend bien vous et moi j'aimerais qu'on discute alors est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait acheter ou vendre des choses intéressantes alors rencontrer son ami Léonard très bien il est où Léonard ? il est ici Léonard je vais m'occuper d'une autre chose vous n'aurez qu'à vous pointer là-bas je parie qu'il sera vite à acheter une partie de votre stock donc c'est parti allons voir ça on a toujours des faveurs avec lui ça c'est cool donc le fonctionnement des faveurs dans le jeu pour rappel quand vous avez une faveur avec quelqu'un vous pouvez vous remarquez qu'il a une connexion avec quelqu'un d'autre qui pourrait vous intéresser ou il y a ce petit truc là qui vous dit qu'il connaît quelqu'un de potentiellement intéressant vous pouvez aller le voir et en fait vous pouvez lui demander de transmettre la faveur donc là vous voyez on a non seulement découvert cette nouvelle personne avec son ami Léonard mais en plus Léonard a maintenant une faveur envers nous ce qui fait qu'on peut comme ça essayer de rebondir et étendre nos connaissances et toutes les choses que ça peut nous apporter on va du coup aller faire un petit tour juste à côté ici donc ici a priori rien d'intéressant si elle aimerait acheter de la bière et du vent en briques tiens c'est intéressant juste à côté de chez nous là on en a pas pris avec nous mais c'est pas très grave ouais on a pris le vin de fruits par contre ici il connaît quelqu'un qui pourrait nous intéresser elle connaît quelqu'un qui pourrait nous intéresser c'est aussi une de nos connaissances elle est américaine un de nos fameux contacts américains et qu'est-ce que t'es prête à nous proposer ? quelqu'un qui pourrait acheter notre stock son ami Una juste ici allons-y c'est juste à côté de l'autre donc c'est plutôt cool par contre là on avait une seule faveur avec elle bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans ce coin là est-ce que tu serais prêt à acheter un peu de notre stock ? donc du coup elle nous connaît et elle a déjà 15 puisqu'on a été présenté alors on peut lui vendre du cidre et du vin en briques ça nous arrange pas on peut lui acheter de l'essence ça c'est bon à savoir c'est normal c'est une station essence en même temps et toi du cidre et du vin en briques ah mince ça c'est gênant ça il faut qu'on trouve quelqu'un qui accepte d'acheter du vin du vin de fruits sinon on l'aura dans l'os parce que pour l'instant tout ce qu'on peut faire c'est du vin de fruits on pourrait fabriquer du cidre, la bière artisanale, du vin en briques qu'on connaît, on sait que c'est possible mais on n'a pas les compétences qu'il faut en fait donc il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous achètera notre stock de vin de fruits donc on va continuer de creuser, on va aller voir notre nouvelle connaissance et on n'a plus de points d'action, on va devoir passer le tour on va quand même... non je peux même pas découvrir la personne ici on va passer un petit tour tant pis en attendant on va commencer à faire des ressources toi ? tu nous achèterais quoi ? rien on peut juste... acheter du raisin et toi ? ah nickel il accepte de nous acheter du vin de fruits à 18 la caisse est-ce qu'on peut lui parler exclusivité directe ? vous acceptez de faire affaire avec moi à une autre organisation ? vos contacts sont trop précieux en échange vous paierez généreusement et vous devez vous engager sur la durée et si jamais il refuse il ne se passera rien très bien d'accord il faut qu'on lui paye 200 pour avoir l'exclusivité pendant 250 jours ok pour l'instant on n'en est pas là il est prêt on a acheté 37 caisses donc on va tout lui vendre ça fait quand même 342 ça fait bien plaisir ok donc on a moyen de vendre du vin de fruits ici on a moyen de vendre de la bière et du site juste à côté donc là il va falloir qu'on rentabilise on va faire quelques allers retours pour avoir notre petit capitale de départ il est prêt à en acheter 18 caisses c'est déjà pas mal c'est pas assez mais c'est déjà pas mal et on a plus de points d'action non donc on va passer le tour hop là on a 816 on a bientôt ce qu'il faut pour lancer notre construction du coup on va stocker ça et on va prendre c'était de la bière qu'ils achetaient juste à côté là voilà un petit peu de bière je crois que j'en ai dans la voiture oui oui oh par coïncidence j'ai de la bière artisanale dans mon coffre voyez vous ça on va vendre le dernier et normalement on a ce qu'il faut ouais on a 1078 donc là il faut qu'on mette les sous mais c'était 950 on devrait avoir assez c'est shift pour mettre 100 ctrl shift pour mettre 1000 et ctrl pour mettre 10 par 10 on va mettre 100 par 100 980 parfait on va laisser un petit capital là et puis on va quand même garder un petit peu d'argent sur nous et on va pouvoir lancer le truc donc il faut 5 tours pour que ça se fabrique d'ailleurs je pense qu'on va prendre les 30 dollars et on va partir avec notre cidre et on va essayer de trouver quelqu'un qui vendrait des bouteilles il nous faut pas de l'alcool des petites bouteilles ouais on connait personne qui vend des petites bouteilles par contre ici on a le le federal bureau of prohibition qui se balade délégué par par les états unis aux français pour les aider à lutter contre ces honteux américains qui viennent tenter de vendre de l'alcool prohibé bon il va falloir qu'on trouve des fournisseurs en petites bouteilles donc si je veux aller ici c'est là toi tu achèterais du cidre bah ça tombe bien j'en ai pris dans la voiture donc on va le vendre 9 pots c'est toujours ça de prix et toi tu nous vendrais quoi ? alors elle nous vend des pots du pot en malt ou du sucre du sirop de malt ou du sucre ça nous aide pas ah un petit café il y a bien moyen d'acheter vous pouvez acheter ah non ils vendent des pots ils vendent pas de bouteilles tant pis et on a gagné suffisamment d'expérience parfait on va pouvoir prendre un petit truc alors qu'est-ce qu'on a ? opportunités calculées au nombre de points d'action au nombre de points de déplacement où augmente l'efficacité en combat on va prendre les points d'action au début ça va nous être utile ça c'est un truc de réparation auto donc ça nous sert à rien ici c'est un soda fontaine il y a peut-être moyen que ça nous soit utile non il nous vend que des cigarettes peut-être aussi qu'il faudrait il faut juste qu'on arrive à être mieux parce que là on peut acheter des cigarettes on peut vendre des trucs voilà vu qu'on est là on en a dans la voiture donc c'est parti on vend mais s'il nous aimait mieux peut-être qu'il nous vendrait des bouteilles le royal club on peut vendre des choses donc lui non ici on peut vendre des choses ah on peut vendre du vin de fruits ici ça c'est cool donc on peut en vendre ici et là ça c'est un cofiti ouais je pense qu'on va aller faire un petit tour là on a plus de points d'action mais on va quand même utiliser nos points de mouvement alors non il nous vend que des pots engrais et là zut elle est pour éventuellement nous vendre des choses mais elle refuse de nous dire quoi alors est-ce qu'on est est-ce qu'on aurait éventuellement moyen il y a des relations là une relation ok lui il connait personne d'autre qu'elle et là non pas moyen d'utiliser une comment une faveur voilà je trouvais plus le mot pour se faire mieux voir je montre si lui ou elle d'ailleurs je sais pas c'était lui il pourrait pas nous vendre peut-être des bouteilles une ressource inconnue ça pourrait être des bouteilles 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 il va falloir qu'on aille jeter un oeil hop là excusez moi j'ai mon overlay voilà est-ce que tu connais cette dame on a pas de faveur avec elle par contre on a une faveur avec elle qu'on pourrait peut-être faire rebondir là puis faire rebondir là pour qu'il nous aime un petit peu mieux pour qu'il nous aime un petit peu mieux on pourrait aussi lui acheter des trucs il a quoi ? des tonneaux et du vin de fruit non c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf bon pour l'instant c'est un petit peu la tristesse on va devoir explorer les coins autour on a pas assez de points de déplacement donc on va installer là merde je suis pas au bon endroit ah oui c'est là toi ok il nous connaît pas assez bien toi tu connais cette personne c'est ça c'est ta soeur ok d'accord et oui c'est vrai que j'en ai pas parlé mais notre organisation s'appelle les petits chatons parce qu'après tout on essaye de discrètement s'infiltrer en restant tout à fait mignon et gentil alors ça c'est en construction et ensuite il faudra 6 tours donc on a quand même encore 9 tours pour trouver des bouteilles ça va c'est pas non plus critique mais bon faudrait quand même pas qu'on glande trop on va vendre ce qu'il nous reste de bière hop et on a quoi dans notre voiture plus rien on a plus de points de mouvement donc on va passer le tour ah ici il y aurait peut-être quelqu'un qui qui voudrait nous parler et nous demander quelque chose je vous écoute vous êtes du genre à vite monter les échelons et votre organisation aura bientôt le monopole votre organisation n'est pas exactement importante pour l'instant mais en travaillant avec vous j'ai vu la passion qui vous anime il faudrait qu'on lui prenne 5 il faudrait qu'on ait 5 coins de rue ouais ça me parait bien ça me parait très bien et toi tu connais qui ? tu connais ce monsieur c'est ton oncle il pourrait peut-être nous vendre des bouteilles lui on va essayer de le hop là on va lui faire dire du bien de vous donc vous voyez là ça a transféré une faveur ici et par le fait même il nous aime mieux mais pas encore suffisamment pas encore suffisamment donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer un petit commerce de façade ici pour commencer à s'étendre donc le commerce de façade en gros ce qu'on fait c'est qu'on va filer de l'argent à cette personne pour qu'elle fasse monter notre niveau de respect dans ce coin et notamment qu'elle puisse financer des parts financer des pots avec les gens du cru etc et l'objectif c'est qu'on obtienne suffisamment de respect pour prendre le contrôle de cette zone et étendre notre petite zone bleue ici donc là on est sur des rues qui sont en diagonale c'est pas forcément très très pratique pour s'étendre parce qu'il faut savoir que quand on s'étend en fait vous voyez là par exemple si on s'étendait sur ce coin là on peut ensuite s'agrandir sur tout ce qui est à côté pour peu que ce soit relié par une rue donc là je sais pas trop en diagonale comment ça va se passer mais on devrait pouvoir s'étendre par là et par là après ce qui est pas si mal voilà on va lui mettre 92 balles elle est d'accord ça fait quoi parlons des tailles ok ça fait juste une petite ça fait juste une petite ah puis vu qu'elle est grecque ça c'est juste les coups quoi alors de base 100 moins 25 avec la taille moins 50 avec les commerces qu'on contrôle plus 50 parce qu'on a 45 et 33 50 parce qu'on a de la même ethnicité ce qui est étrange vu qu'on est canadienne et elle grecque mais admettons peut-être parce qu'elle est curieuse c'est parti et donc ça y est ça nous appartient elle est partante pour agrandir son commerce donc elle va rapatrier elle va récupérer par le fait les enveloppes des petits commerces qu'on voudrait comment dire qui pourraient nous payer pour qu'on les protège donc Lily Hopkins ma chère on pourrait améliorer les choses ensemble hop là c'est parti Lily Hopkins accepte nos demandes parfait donc l'objectif c'est que ça a un coût les commerces de façade comme ça et ce qu'il faudrait c'est que c'est que enfin ce qu'il faut c'est avoir suffisamment de commerce d'extorsion dans le coin pour pouvoir financer le truc sinon on est obligé de revenir régulièrement amener de la thune alors comment va notre commerce de façade alors on va parler des gens du quartier donc là vous voyez on propose de s'étendre par ici l'intimidation ça nous connaît mais si vous donnez un peu de blé on ira intimider qui vous voulez vous voyez ce que je veux dire laissez moi vous payer votre déjeuner il me semble que 12 devra suffire pour faire une petite piqûre de rappel aux habitants donc là il va commencer à travailler pour augmenter le niveau de respect ici et au bout d'un moment ce petit bout de quartier nous appartiendra dedans il n'y a que le desi cleaner mais ça reste intéressant et une fois qu'il lui appartiendra on pourra éventuellement l'extorquer un petit peu et récupérer de la thunasse donc on a plus aucun point d'action mais on va se servir de nos points de mouvement peut-être pour aller explorer un peu par ici ah on a découvert la bande de Georgiou ok vous êtes qui vous ? ils sont grecs ils ont un intérêt pour le business et salut l'Uti76 bienvenue sur le live comment vas-tu ? ils sont ni dociles ni défiant donc a priori peu de chance qu'ils nous attaquent mais il y aura peut-être moyen de travailler avec eux et ça c'est cool ici on a une gasoline et ici Irish Delight ah bah voilà Irish Delight il y a peut-être moyen qu'ils aient des bouteilles eux ici il y a aussi une mission qui va pouvoir aller chercher ok on va passer le tour on a fait la connaissance des services de police de Rouen ils sont ouf ils sont là les services de police de Rouen donc les policiers vont se balader et bah ça va très bien l'Uti écoute je suis content de pouvoir enfin faire cette série sur City of Gangsters un jeu que j'aime beaucoup mais que malheureusement je n'ai pas eu le temps de gérer jusqu'ici donc ça me fait bien plaisir donc les services de police en fait ils vont se balader et si jamais le niveau de danger ou de suspicion d'une zone augmente par exemple parce que vous faites des trucs illégaux ou parce que vous vous battez avec quelqu'un ils vont se pointer et arrêter les gens, tirer dans le tas, selon ce qui se passe et en l'occurence vous pouvez essayer de les comment dire sous-doyer gentiment pour qu'il vous lâche la grappe alors ici on a quoi ? bâtiment suspect ok donc les bâtiments suspects souvent c'est les c'est les QG des petites frappes donc les zones jaunes comme ça et salut Squatch Belge, bienvenue sur le live et oui, je rencontre Julie Black bah ça fait longtemps que j'avais promis cette série et comme je disais je suis content de pouvoir enfin la faire ça me fait bien plaisir en fait je voulais la faire à la base en en let's play un petit peu RP etc mais c'était pas possible et là vu que j'ai pu avoir le nouveau DLC j'ai jamais réussi à trouver le temps, faire les montages etc vu que j'ai réussi à avoir le dernier DLC que les devs m'ont très gentiment offert bah je voulais essayer de le faire en live justement pour qu'on puisse faire ça ensemble j'en profite pour faire un petit rappel sur le jeu du coup et donc les zones jaunes sont des zones des petites frappes donc des voyous ils vont jamais essayer de s'étendre et éventuellement vous pouvez travailler avec eux et dans certains cas les absorber ou alors ils peuvent ne pas vous saquer et vous attaquer par exemple lui est un intérêt pour la castagne heureusement il nous déteste pas il pourra pas nous aimer parce qu'il aime pas notre ethnicité ou parce qu'on a fait un truc excroquer quelqu'un qu'il connait etc et dans ce cas là il n'hésiterait pas à nous sauter dessus nous mettre des coups de couteau mais vu qu'ils ont un intérêt pour la castagne comme c'est marqué on pourrait la... si jamais on arrive à travailler avec eux et qu'ils nous aiment bien on pourrait les envoyer s'occuper de personnes qui nous plaisent pas et heureusement on a un mec visiblement qui est intéressé par du business qui est juste à côté et ça c'est plutôt cool mais nous on cherche toujours nos petites bouteilles et bien l'Irish Delight il y a des cigarettes mais sérieux en même temps il pourrait gérer plein de trucs est-ce qu'éventuellement on aurait des connexions avec toi ? ouais mais... c'est pas intéressant on va quand même découvrir ça au cas où alors ils voulaient nous proposer quelque chose vous pourriez trouver de la bibine bien raide c'est vrai je pourrais mettre la main sur du vin de fruits si on livre 5 vins de fruits il serait intéressant il serait intéressé ok mais on peut lui acheter que de l'essence ça c'est chiant par contre est-ce qu'il nous reste du vin de fruits là je crois pas ? ah si il nous reste plein de vins de fruits bah parfait on va aller faire ça tout de suite hop hop on va passer prendre du vin de fruits il nous reste encore du... il y en a encore du temps pour trouver là on est ici donc lui il a quelque chose à nous dire en lui en parler cette boulangerie là-bas a mis la main sur de la levure de très bonne qualité comme ce que les barrasseries et destilleries utilisent avant cette loi ridicule le genre qui nous permettrait d'accélérer votre production de nul est-ce que vous pourriez faire preuve d'un peu de persuasion ? déposez des outils et un peu de blé pour la bande nous nous servirons après la fermeture si vous voyez ce que je veux dire je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire mais faites ce truc que je ne vous ai jamais dit de faire donc si on lui file 500 balles et 2 pâtes de baseball on pourrait récupérer de la levure on pourrait aussi lui proposer de nous filer un petit paiement vous savez vous pouvez compter sur moi si vous êtes dans le besoin c'est cool il nous aime suffisamment pour bien nous pouvoir être content de nous faire de la thune en plus c'est parfait ok on va aller faire cette quête 5 caisses votre vin de fruit est bien équilibré je n'aurai pas de problème à le vendre on améliore notre relation bien entendu les amis s'entraident donc il accepterait d'acheter du vin de fruit c'est parfait on va le vendre histoire de se faire un petit pécule par contre ça ne nous aide pas plus que ça ah c'est le commissariat c'est pas eux qui vont nous acheter de la binouze n'est ce pas ni nous vendre des bouteilles probablement pas en tout cas on va aller par là bas parce que je vais essayer d'aller explorer ici au prochain tour ok on a fini la construction de notre nouvel établissement donc là ce qui va se passer c'est que ça ça va commencer à se remplir et quand ça sera plein euh si on a tout ce qu'il faut dans l'inventaire ça va nous fabriquer des bouteilles de fruit sinon ça sera perdu donc il faut qu'on trouve des bouteilles tu reconnais pas Rouen mais si regarde regarde l'outil cette magnifique ville de Rouen il y a Queville, Sotteville, la cathédrale, Mont-Saint-Aignan c'est Rouen des années 20 attention hein faut avoir conscience hein moi j'ai travaillé là dans cette zone euh Sanino bah du coup Sanino alors je connais pas suffisamment la zone mais euh comme je le disais au début du live il y a forcément une zone d'aléatoire pour les ponts etc parce que l'objectif c'est que la carte soit rejouable mais bah oui Sotteville c'était le datacenter qui était là c'était petit que vie euh est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemblerait à un espèce de pâté de maison oh là là c'est ça là on a qu'à dire que c'est ici Sanino ah 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 l'outil qui est un ancien collègue ça fait plaisir de te voir là d'ailleurs j'espère que tout se passe bien alors euh storage and co toi là, ah et en plus on a une faveur vends nous des bouteilles oh non elles vendent des bouteilles normales pas des petites bouteilles, quel enfer quel enfer quel enfer j'avais pas reconnu ton pseudo l'outil au début excuse moi parce qu'on a quelqu'un qui s'appelle Lutin76 sur la chaîne bon toujours pas de bouteilles et ici on pourra acheter du bois mais ça nous sert à rien un drugstore non il achète de l'alcool bon c'est pas non plus totalement déconnant pour un drugstore et ici un toolstore on a plus de point d'action attends on a toujours je vais vérifier, je vais peut-être rater mais on a toujours personne qui nous vend des bouteilles non boule ah bon on a gagné assez d'XP est-ce qu'on reprend un point d'action ? ouais on va reprendre un point d'action et il faut qu'on arrive à trouver un endroit où acheter des bouteilles ah ici on a quelqu'un mais il est intéressé par du business plutôt on va aller papoter avec lui alors j'aimerais faire affaire avec des gens ils ont peur de vous faire du tort je veux que vous arrêtez de les harcelier j'aime pas la façon que vous avez de me regarder ouais c'est un petit peu brutal on peut que l'agresser en fait pour l'instant ça me paraît pas forcément très stratégique bravo squash essaie de faire firmer nouveau viewer vas-y c'est terrible bon bah notre quête des bouteilles pour l'instant c'est un peu la merde on a quoi ? 2 tours qui sont passés il nous reste 4 tours pour trouver des bouteilles et les ramener 45 en plus c'est tendu en général il y a de quoi faire la production de base assez proche mais les petites bouteilles sont quand même assez rares après le vin de fruit est très rentable à vendre donc difficile à fabriquer mais quand même c'est chaud on va peut-être refaire un petit tour là on a une quête à faire ça pourrait être intéressant et je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter cet épisode là pour la VOD bien sûr on continue le live si vous voulez lire au revoir la VOD dans le chat n'hésitez pas en attendant j'espère que ce premier épisode vous a plu et que vous êtes impatient de voir jusqu'où Julie va pouvoir mener sa compagnie en tout cas moi j'aime toujours autant ce jeu ça c'est clair et tchao tchao va il n'est pas il n'est pas il est quand même